Un vent nouveau souffle dans la voile de Vincent Biarnès. Outre ses nouvelles couleurs, le skipper costar-mauricain, professionnel depuis 5 ans, entend bien marquer les esprits pour la 45e édition de la solitaire du Figaro. Mais avant de faire ses preuves sur l'eau, c'est bien en dehors que cet ancien éducateur a concentré ses efforts. Le skipper professionnel sur le circuit Figaro, c'est un boulot à plein temps. Je profite donc des installations du port du Légué, avec la grue qui est derrière moi, qui permet de sortir les bateaux de l'eau. Et puis on a le hangar qui est très pratique aussi pour peaufiner la carène et poser une belle peinture de coq. Faute d'un budget assez conséquent, le natif de Péros-Guirec fait partie de ces skippers pros obligés de mettre la main à la pâte. Un effort supplémentaire qui ne l'empêche cependant pas d'avoir de réelles ambitions. Ça va être l'expérience, parce que j'ai déjà participé 4 fois à l'épreuve. Donc je commence à bien comprendre comment ça marche. Même s'il faut beaucoup de temps pour apprivoiser le circuit, bien connaître le bateau. Et puis s'adapter à cette course qui est très particulière. Rappelons-le, la solitaire du Figaro, c'est 4 grandes étapes de 500 000, soit environ 900 km. 2 à 3 jours d'étapes durant lesquelles il faut gérer la distance, la fatigue, mais avant tout son bateau. C'est complexe la navigation en solitaire, puisqu'il faut être polyvalent, savoir barrer, mais aussi savoir manœuvrer, s'occuper du speed et cœur. Quand on est en tête d'une course en solitaire, on se dit que quand on a bien travaillé, et que cette place-là, on ne la doit pas à personne d'autre. Donc c'est assez gratifiant quand on fait des bons résultats en solitaire. L'an dernier, Vincent avait terminé 31ème. Pour cette édition, et sous ses nouvelles couleurs, il espère intégrer le top 10, et pourquoi pas créer la surprise dans le sprint final.